bonjour pour mes amis les béliers donc je vais vous faire un tirage pour le mois de décembre 2018 et oui nous sommes déjà en fin d'année nous avons fini l'année 2018 et nous allons voir si elle sera pleine de bonnes prédictions pour vous pour finir l'année donc nous allons regarder les cartes donc si vous voulez les liens des cartes que j'utilise pour ce tirage vous les avez en dessous de ma vidéo voilà vous regardez en dessous vous aurez le nom des cartes que j'utilise nous allons regarder le message de l'ange à la fin du tirage je le mets ici et nous allons commencer avec j'avais oublié de vous parler de celle ci ce sera l'énergie savoir l'énergie que vous aurez pour le mois de décembre pour vous les béliers est ce que ce sera solaire ou lunaire nous avons la carte du soleil de la lune donc nous regarderons à la fin du tirage je mélange pour le moment mais nous regarderons à la fin voilà je la mets ici nous allons commencer avec la force spirituelle et un choix à faire choix mouvement décision par rapport au travail vous avez peut-être eu un petit imprévu on va dire au niveau du travail il y a quelque chose qui vous a un petit peu mis la puce à l'oreille peut-être que c'était quelque chose qui ne vous correspondait pas peut-être que vous avez fait une erreur que vous n'avez pas écouté la petite voix à l'intérieur par rapport à la force spirituelle et que c'était pas le bon choix par rapport au travail je vous fais voir cette carte et en faisant en faisant le choix que vous êtes vous avez fait l'erreur on va dire une erreur de choix on vous demande peut-être aussi de prendre de la bonne décision et le bon mouvement pour que tout toutes les choses arrivent spirituellement après avec cette force spirituelle de bien écouter votre voix à l'intérieur pour pouvoir aller vers ce choix qui se présente devant vous il y en a plusieurs comme vous le voyez c'est des c'est plusieurs choix il ya plusieurs saisons si par rapport aux choix on voit des couleurs on voit l'argent on voit le couple on voit bien le donc peut-être que vous avez vous aurez au niveau du travail un choix à faire assez important et qui se fera avec l'aide de votre spiritualité votre sagesse à l'intérieur de votre expérience de vie façon à ne pas vous tromper parce que vous aviez déjà fait un choix où ce n'était pas le bon donc ça nous parle du travail donc nous allons regarder en amour et vous avez la flexibilité et la joie donc il se pourrait que pour certains béliers il y ait une certaine joie de vivre que vous avez en vous de toute façon vous avez cette capacité les béliers à avoir une joie de vivre à toute épreuve qui se développe un peu plus pour ce mois de décembre qui va grandir on va on le voit dans cet arbre qui va illuminer un petit peu la racine un petit peu la sève vous en avez besoin besoin de mettre de la joie dans votre vie parce que c'était pas très joyeux jusqu'à présent on va dire peut-être dans les mois qui qui étaient qui se sont écoulés on va dire en octobre novembre c'était pas trop la joie et vous allez remédier dans votre couple à remettre la joie vous avez ce côté très flexible vous vous adaptez à toutes les situations sans aucun doute vous avez la clairvoyance aussi d'y voir de ça et de sentir et de voir très vite si ça va aussi ça va pas dans le couple vous le ressentez très fort et de suite donc vous emmenez beaucoup de joie dans votre couple et vous savez être flexible quand il le faut c'est vous qui détenez la racine on va dire une racine c'est vous qui détenez le fait d'enraciner votre couple vous avez cet art vous avez l'art et la manière de détenir une façon de faire pour pour que pour entretenir votre couple c'est vous qui mettez qui vous enracinez en fait rapidement et donc c'est une c'est quelque chose qui qui peut être très important dans un couple puisque justement parfois on se déracine on n'arrive pas à s'implanter on n'arrive pas à faire des projets en commun on ne s'entend pas ou des fois on s'entend mais c'est pas ça vient tard ou c'est pas où ça va trop vite parce que c'est venu au départ et puis après ça ne revient plus et vous en fait dès le départ vous vous enracinez vous êtes déjà dans cette dans dans le couple sûr voilà sûr de lui et dans l'assurance donc c'est une qualité que vous avez on va regarder la synthèse des cartes de la synthèse qui nous disent maladie et pensée donc vous voyez ces deux cartes vont ensemble en fait c'est le final de l'année on va dire où vous avez une forme de dépression on va dire parce que c'est la pensée comme vous le voyez sur cette carte c'est un personnage qui réfléchit beaucoup et même peut-être un peu trop qui se met en danger par rapport à la réflexion qui qui est intense parce que il n'arrive plus à trouver la voie de liberté dans sa tête on va dire parce que le mental a pris le dessus d'où la maladie mais ne nous aggravons pas la maladie dans cette carte ne veut pas dire une maladie grave puisque nous avons cette carte ici associée qui nous dit c'est psychologique c'est dans la tête c'est quelque chose qu'il faut résoudre à l'intérieur de soi à l'intérieur de sa tête parce que le mental prend tout le dessus et ne faut pas laisser le mental prendre le dessus si je pouvais vous donner un conseil pour le mois de décembre là pour les béliers il faudrait peut-être que vous fassiez de la méditation par rapport à la force spirituelle que vous avez avec cette carte peut-être qu'on vous demande justement d'aller vers quelque chose de plus paisible qui vous rassure qui vous par rapport à revenir vers la joie de vivre pour vous mettre un peu moins de tension par rapport à la force spirituelle donc si vous avez eu un passage dépressif qui continue un petit peu dans le courant du mois de décembre vous allez en sortir de toute façon puisque on ne peut pas rester sous pression dans la tête un moment donné ça explose et puis on lâche donc la méditation est de beaucoup à lâcher prise par rapport à la flexibilité on demande peut-être que ça va avec un finalement ces deux cartes à flexibilité on vous demande d'être un peu plus flexible parce que vous êtes un peu trop rigide justement dans votre tête un aussi des fois alors je parlais tout à l'heure du couple qui s'entend et du couple dans la joie et du couple finalement qui s'enracine dès le départ parce que vous avez cette qualité vous les béliers d'être vrai et d'être sincère quoi avec votre sincérité à vous particulière et bien dans le contexte de toutes les cartes on va dire que il y a quand même une le contraire de la flexibilité une rigidité parce que le mental prend le dessus donc ça vous ça vous bloque et vous bloquent aussi la joie de vivre donc ça va revenir on va regarder le message de l'ange gabriel d'abord et il nous dit lâcher prise à main vous voyez c'est vraiment c'était ce que j'étais en train de vous dire lâcher prise lâcher le désir de contrôler la situation et laisser la sagesse infinie de dieu résoudre les problèmes en toute beauté voilà donc je crois que la carte parle tout seul on voit un jardin d'éden revenir la joie de vivre en fait de ce qui se passe autour de vous de ce que vous aimez faire d'aller voir un petit peu dans la nature écouter les les sons de la nature qui vont vous parler la petite voix à l'intérieur pour ne pas devenir malade et dépressif par rapport à la situation malade et parce qu'on ne lâche pas par rapport au mental il faut lâcher prise donc on va regarder le conseil de l'ange qui nous dit détermination 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 persévérance et patience sont la clé d'une issue positive vous voyez on est quand même dans un beau message global qui s'englobe sont tous ensemble là ces messages à nous dire en lâcher en lâchant prise la détermination elle est là la persévérance aussi par rapport au travail un au choix à faire puis se lâcher prise spirituelle qui vous qui vous libérera et la patience sont la clé d'une issue positive donc là pas la patience est une clé pour ouvrir des portes donc ça va venir mais il faut lâcher prise tout arrivera ne pas se prendre la tête comme ce personnage et tout arrivera pour les béliers pour cette fin d'année et ça va se mettre aussi en place pour 2019 bien sûr donc voilà j'espère que cette vidéo vous aura plu vous a amené des conseils et je vous dis à très bientôt pour un nouveau tirage de cartes pour 2019 à très bientôt au revoir